bonjour à tous laurent rubéreau team mathias de france je reviens vers vous pour une question qui me revient assez régulièrement sur la monture gig system astatique c'est ce montage là qui montage plombée intérieure pour les poissons montage planant pour pêcher au bord manier tout d'abord le montage se présente assez simplement c'est un corps en plomb avec une agrafe pour maintenir le poisson et juste une empile avec avec un âme sans tripe le montage mais comme ceci sur le poisson l'agrafe en bas et quand on la plante dans le poisson on tire un peu l'aiguille qui est la plus éloignée pour le rentrer bien au large de façon à ce qu'ils maintiennent le poisson bien bien fixé sur ce montage la monture astatique gig system permet de pêcher des eaux assez calmes faut pas faire des grands courants avec sa pêche pêche très mal c'est pas très conseillé pour ce genre de rivière c'est fait pour des rivières lentes avec peu de différence de niveau parce qu'on aura on n'arrivera pas à descendre dans les cassures assez rapidement pour cela il faudra taper sur de la monteur brume qui elle est complètement adaptée à ce genre de pêche pêche de grands cassants de de grands de grands dénivelé avec des forts courants c'est la monture qui conviendra le plus à ce genre de pêche le celle ci donc moi pour la saune je la trouve idéale elle permet de pêcher en vertical même avec 60 grammes ça suffit largement quand il ya un peu plus de bouillon et ben je mets 100 grammes ensuite on me demande régulièrement si si on pêche le fond si on pêche les hauteurs qu'est ce qu'on comment on pêche avec cette technique moi personnellement je me mets environ à 80 cm 1 m du fond et j'anime par des petites tirées de 20 cm en tirant sur la tresse les petits à coups pour faire monter ondulé le poisson et l'animé on va dire dans la première couche d'eau concernant le l'animation il y en a beaucoup plus demande si on fait des grands tirés bien sûr que ça marche sur des poissons qui sont agressifs ça va déclencher des attaques sur des poissons qui sont un peu plus tatillon des fois une petite animation soupe suffit largement pour déclencher des attaques les grosses animations leur font plus peur qu'autre chose ça c'est au jour le jour c'est à vous de voir sur le terrain ce que ça concernant les échos moi comme je dis je pêche à un mètre du fond et je pêche je pêche les échos qui se présentent en fait cette animation ça permet souvent de faire décoller les poissons vu des petites tirées ça te permet de faire bouger les poissons et après bien sûr il faut pêcher l'écho si l'écho ne monte pas il faut aller le chercher là où il est s'il monte furieusement il faut décoller avec lui et pêcher toujours au dessus de lui parce qu'on pêche toujours le stilure par dessus dessous c'est pas la peine si le mal en défleuré votre tresse ça sera fini pour vous il sera rentré ça va ensuite bien la touche à la touche sur ce montage elle est relativement bizarre c'est un peu comme au fireball on a des touches très violentes des fois on a des taquets assez violente comme le centre pourrait faire des touches assez vives qui demandent un ferrage à un stack incisif et on a également des touches qui sont plus molles des fois on a l'impression que le poisson est monté et lorsqu'il en garde en fait il reste à l'endroit où il l'a tapé donc on n'a plus le montage qui descend et excusez moi je pêche en même temps on a pu le ressent pas le poisson redescendre on est juste en stationnaire on voit juste la très se déplacer sur ce genre de touche moi j'attends deux secondes avant de déclencher un ferrage autant qu'il soit bien pris et pouvoir pouvoir le saisir on va essayer de faire quelques poissons ou essayer de vous montrer quelques images puis on va essayer de vous faire plaisir on continue à nous suivre merci à tous merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501